Nous devons continuer de travailler pour la paix. S'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024. de cette nouvelle prime, c'est-à-dire dans quelques semaines. Nous devons offrir davantage d'opportunités pour l'expression du talent et du génie créatif de nos jeunes. Au niveau de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme hospitalier qui vise à renforcer les infrastructures, les services et le personnel de santé, nous travaillons à offrir aux populations des centres de santé de référence dans toutes les régions. Ivoiriennes, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays. C'est un jour très important pour nous tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, ainsi que pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. La date du 7 août est chargée de symboles et de valeurs gravées en chacun de nous. Nous devons continuer de travailler pour la paix, la paix sociale, la paix des cœurs. Dans notre marche vers le développement, les décisions parfois difficiles que nous avons à prendre peuvent provoquer des incompréhensions ou même de la colère. Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d'un pays moderne sur la population impactée. J'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au quatrième pont conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. La solidarité de l'État doit se manifester dans le respect des lois et des droits. de chaque citoyen. C'est une occasion pour moi d'exprimer mes regrets pour les pertes en vie humaine enregistrées pendant les fortes pluies de ces derniers mois. Malgré toutes les mesures prises dans les zones à risque, je présente mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voudrais à nouveau les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Cette situation nous interpelle sur l'importance de l'accès au logement et de l'accession à la propriété immobilière pour tous, quel que soit le niveau de revenu. C'est pourquoi, tirant les enseignements des programmes antérieurs, la réforme du programme de logements sociaux a permis d'intégrer des modes plus flexibles d'accession à la propriété ainsi que d'une implication plus forte de l'État, notamment dans la recherche de financements plus adaptés. De nouveaux mécanismes mis en place permettront d'atteindre prioritairement nos concitoyens les moins nantis qui ne peuvent accéder à un logement décent sans l'aide de l'État. J'encourage mes compatriotes à se rapprocher de tous les guichets de ces différents programmes. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays est l'occasion de célébrer et de rendre hommage aux forces vives de la nation, nos vaillants producteurs et travailleurs, nos femmes courageuses, notre jeunesse active, notre dynamique secteur privé. Vous faites la richesse et la vitalité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Bravo et merci à chacune et à chacun de vous. À nos forces de l'ordre, je veux redire la reconnaissance de la nation pour le professionnalisme et le sens du sacrifice dont vous faites preuve au quotidien pour garantir la sécurité à nos frontières et à l'intérieur de notre pays. Vous êtes le rempart qui protège notre oasis de paix et de développement. Pour ma part, mon engagement en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale ne faiblira jamais. Dans la droite ligne de l'héritage du président Félix Tufo-Boigny, la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre de paix, d'hospitalité et de sécurité pour toutes ses filles et ses fils ainsi que pour tous ses habitants. au niveau de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2 400 détenus de droits communs condamnés pour des infractions mineures. J'invite donc toutes les populations de Grand Bassam, des villes et des villages environnants au grand défilé sur l'autoroute de l'Est. Venons célébrer la grandeur de notre beau pays à travers le magnifique défilé de nos forces de défense et de sécurité ainsi que de notre jeunesse, notamment ceux issus des écoles et lycées d'excellence de notre pays. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. de l'indépendance à tous. Sous-titrage